Salut chaton, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va discuter d'un des créateurs français les plus influents de l'ancienne génération. Il a absolument transformé le vestiaire féminin et n'a pas hésité une seule seconde à mettre dans ses présentations de collection des pièces absolument scandaleuses pour son temps. On va discuter bien évidemment d'Yves Saint Laurent. Alors, installe-toi confortablement, prends-toi une petite boisson chaude, de quoi grignoter, et moi, je te raconte tout ça. Saint Laurent naît le 1er août 1936 en Algérie française, et jusqu'à son décès en 2002, il vivra donc 71 ans, il va transformer le vestiaire féminin et la mode féminine, comme personne presque ne l'avait fait avant lui. A 17 ans, il monte à Paris pour participer au concours de la laine, concours extrêmement prestigieux qui ouvre énormément de portes dans le milieu à l'époque, un peu l'équivalent du LVMH prize actuel. Il remporte le 1er prix, mais sur les conseils du directeur français de Vogue, il retourne en Algérie passer son bac. Il reviendra ensuite à Paris une fois son diplôme en poche, pour commencer à étudier le dessin à l'école de la chambre syndicale de couture. Il repassera le concours de la laine et gagnera à nouveau le 1er prix, en compagnie d'un certain Karl Lagerfeld, fraîchement émigré de son Allemagne natale. Le directeur français de Vogue décide de présenter son poulain deux fois lauréat à Monsieur Dior, persuadé que les deux hommes s'entendront parfaitement bien. Et il avait raison, puisque Christian Dior lui offre une place d'assistant modéliste au sein de sa maison. Yves Saint-Laurent va petit à petit grimper tous les échelons et devenir l'héritier de Dior à la mort de celui-ci. Ses premières collections en tant que directeur artistique de Dior sont de franc succès, les suivantes également, mais tout n'est pas toujours rose et arrive la guerre d'Algérie. Refusant de faire son service militaire car il n'a pas envie d'être envoyé au front, Saint-Laurent décide de se faire interner pour dépression nerveuse. Pendant son internement, il se fera licencier de la maison Dior, et ainsi quand il sortira, il n'aura plus de travail, et ça va vraiment être un moment très difficile pour lui. Mais grâce à son ami Pierre Berger, il va enfin fonder sa propre maison, notamment avec le financement d'un Américain. Cette maison va donc s'appeler Yves Saint-Laurent, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui, et il découvre ainsi un terrain de jeu et une liberté de création absolument totale, puisque cette fois-ci il n'est pas le dépositaire de l'héritage de quelqu'un d'autre, mais bien le créateur de ses propres envies. Il va s'épanouir dans sa maison, réinventer certains vêtements en inventer d'autres, il va introduire énormément de vêtements masculins dans la garde-robe féminine, que ce soit le smoking, la saharienne, le caban, le tailleur pantalon, ou encore la combinaison, qui est une véritable révolution à l'époque. Il va également faire beaucoup de parler de lui avec ses robes si true, qui laissent apparaître énormément de peau, énormément de corps, voire des tétons. Et Dieu sait que dans les années 60-70, voire un téton sur un podium de haute couture... Mon Dieu, quel scandale ! J'ai décidé de ne te parler que de 3 de ses créations iconiques, mais il y en a beaucoup plus. N'hésite pas à consulter les sources en barre d'infos ou à faire tes propres recherches si tu veux en savoir plus. On va commencer avec la robe Mondrian, qui regroupe en réalité 6 robes de cocktail présentées pour l'automne vers 1965-1966. Ces robes, réalisées dans un jersey très fin, sans aucune couture, sont extrêmement droites, et permettent ainsi de jouer avec les aplats de couleurs directement inspirés de ce tableau de Pete Mondrian. Premièrement, c'est une rupture totale avec ce que faisaient les autres maisons à l'époque. On avait tendance à soit cintrer la taille avec des ceintures, soit présenter des robes ou des jupes avec une coupe en A, qui s'évasait et qui donc marquait la taille visuellement. Ici, on a des robes de cocktail, donc pour des soirées habillées, qui sont entièrement droites, sans aucune marque de taille, presque un rappel de ce qui pouvait se faire en 1920. C'est une révolution, un changement majeur dans la manière qu'on a de construire un vêtement sur le corps féminin. Il nous permet aussi de parler d'une des grandes inspirations de Saint Laurent, à savoir l'art. L'art au pluriel, l'art au général. Il n'y a pas que de Mondrian dont il s'inspire, il peut y avoir Picasso, il peut y avoir Braque, mais encore beaucoup, beaucoup d'autres. Saint Laurent et son compagnon Pierre d'Arger sont tous les deux absolument fans d'art. Ils sont tous les deux de très très grands collectionneurs, et en fait, ils vivent entourés par un milliard d'œuvres d'art. Le smoking féminin a été présenté l'année suivante, pendant les podiums de la collection automne-hiver 66-67. C'est une révolution dans le monde de la mode et sur les podiums. Pourquoi ? Simplement parce que le smoking est un vêtement purement masculin. C'est en réalité une veste que les hommes mettaient au fumoir pour empêcher les odeurs de tabac de trop s'incruster dans leurs vêtements. Ici, il en présente une version féminisée, cintrée, décolletée, portée avec un pantalon. Et Dieu sait qu'un pantalon à l'époque n'est pas du tout une tenue acceptable pour les femmes. En 70, les femmes ne portent pas encore le pantalon de manière régulière, pour travailler au jardin éventuellement, pour faire du vélo. Peut-être, mais on préférait une jupe fluide et volante qui va nous permettre de nous asseoir confortablement sur la selle sans pour autant trop en dévoiler. Mais non, un pantalon, mon Dieu, ciel ! Il va toutefois populariser ce vêtement en réussissant à le faire porter par des stars comme Catherine Deneuve et en le proposant dans ses collections de prêt-à-porter. Puisque oui, Saint Laurent est également le premier créateur à avoir lancé des lignes de prêt-à-porter. On continue dans l'Androgyne avec la Saharienne, un vêtement porté par l'Africa Corps ou par les Britanniques en Inde. Très militaire, très fonctionnel. C'est en réalité la première fois qu'un vêtement aussi franchement fonctionnel est présenté sur les podiums avec de grandes poches plaquées, avec un laissage qui permet de l'ajuster, etc. Absolument tout aussi scandaleux que le Smokinon qui est sorti l'année d'avant. Encore une fois, Saint Laurent se montre en rupture totale avec ce qu'il se faisait à l'époque. Il n'a pas peur de choquer, il n'a pas peur d'innover, il n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Et c'est ça qui fait de lui un créateur résolument moderne pour son époque. Encore une fois, avec la Saharienne, on voit que ses inspirations viennent énormément du vestiaire masculin, on en a parlé un peu plus tôt, mais qu'elles viennent aussi de l'étranger. Certaines de ses collections les plus notables sont inspirées par l'étranger. Je pense par exemple à la collection Poupée russe, tout droit inspirée de la Russie des Balkans, de ses couleurs, de ses foulards, une espèce d'image d'épinels de la Russie. Ces trois silhouettes sont vraiment signatures. Elles nous montrent certaines des influences et des inspirations les plus profondes de Saint-Laurent. Le smoking et la Saharienne par exemple, seront revisitées chaque année et sont encore revisitées à l'heure actuelle par les successeurs de Saint-Laurent à la tête de la maison. Ces tenues annoncent la libération de la femme qui aura lieu dans les années 70. Elles nous montrent l'image d'une femme libérée, forte, indépendante, qui n'a pas peur de choquer et qui peut se montrer séductrice uniquement et uniquement si elle le veut. Voilà chaton, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous on se retrouve mercredi avec un nouveau vlog et dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, la partager et à me laisser des commentaires. Notamment si une de ces tenues t'a particulièrement marqué. ce serait top. Salut chaton ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz